Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, dans une leçon précédente, nous avons vu ce que c'était qu'être errant et vagabond sur la terre. Nous avons établi que les personnes qui étaient chassées de devant la face de Dieu, ou bien celles qui s'esquivaient de la face de Dieu à cause de leur transgression, ou encore les personnes qui ne connaissaient pas Dieu et ne cherchaient pas à le connaître, ce sont elles qui sont errants et vagabonds sur la terre, car Dieu est la seule entité qui sache tout de l'univers. C'est lui seul qui sait où il va, et par conséquent, il est la seule entité à montrer où aller à ceux qui lui sont agréables. Errer et vagabonder, par définition, c'est marcher sans savoir où on va, et c'est ce qui arrive à tout homme ou à toute femme qui ne chemine pas avec Dieu. Nous avons encore parlé de cette formule qu'une sœur bien-aimée m'a donnée, et cette formule qui disait ceci. Lorsqu'on n'a pas Dieu en nous, nous sommes errants et vagabonds sur la terre. Aujourd'hui donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Qui sont-ils ? Quels sont leurs objectifs ? Comment se comportent-ils ? D'abord, comment définit-on un pèlerin ? Eh bien, un pèlerin, dans son sens étymologique, c'est-à-dire dans son sens d'origine, un pèlerin, c'est un expatrié, c'est un exilé. Il est un étranger où il se trouve, il est un inconnu pour ceux avec qui il interagit. Ensuite, comment définit-on un voyageur ? Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, un voyageur est une personne qui se déplace fréquemment hors de son pays, hors de son lieu de résidence. Donc, une personne qui a l'habitude de voyager, c'est ça un voyageur ? Mes frères et sœurs, dans sa première lettre aux chrétiens, au chapitre 2, les versets 7 à 11, l'apôtre Pierre dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, l'apôtre élu par Christ pour conduire son église exhorte ceux qui se sont convertis au christianisme à agir comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Déjà, dans le premier chapitre de sa première lettre, du verset 13 au verset 17, il disait ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit « Vous serez saint car je suis saint ». Et, si vous invoquez qu'on perd celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous voyons encore ici l'apôtre Pierre caractérisé de pèlerinage le temps de vie de sécurité appelé par Christ à être saint. Ainsi donc, à la question « Qui sont les pèlerins et voyageurs sur la terre ? » La réponse est celle-ci. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent vivre sur la terre comme des pèlerins et des voyageurs. Mais bien aimé, vous sentez-vous pèlerins et voyageurs sur la terre ? Je veux dire, vous sentez-vous étranger à tout ce qui se passe sur cette terre ? Ou bien vous sentez-vous chez vous sur cette terre ? Éprouvez-vous un malaise à vivre en ce monde ? Ou bien vous sentez-vous confortable avec les pratiques du monde ? Si vous vous sentez confortable sur cette terre et que vous vous dites chrétien, il est temps de remettre en question vos valeurs. Il est temps de vous demander à qui vous faites vraiment allégeance. Mais bien aimé, il y a au moins deux raisons pour lesquelles les chrétiens ne devraient pas aimer cette terre sur laquelle on vit, et par conséquent, ils doivent y séjourner comme des pèlerins et des voyageurs. La première raison se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 17, qui dit Ici, l'homme et la femme viennent de pécher contre Dieu. Et la conséquence est que Dieu maudit la terre. Ce lieu devient donc un endroit hostile à l'homme, à la femme et à leur progéniture. Cet endroit n'est plus adapté pour leur épanouissement. Voilà la première raison pour laquelle les enfants de Dieu ne devraient pas aimer cette terre. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 1, il est dit ceci Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Dieu va donc détruire cette terre où nous vivons actuellement pour en faire une nouvelle, afin que ces enfants s'y épanouissent, tel que c'était dans ses plans d'origine. Pourquoi donc aimer et s'attacher à ce qui est maudit ? Et qui plus va être détruit ? Pourquoi donc aimer et s'attacher à ce qui est maudit ? La deuxième raison pour laquelle un chrétien ne devrait pas aimer la terre se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 5 à 7, qui dit ceci Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, ici c'est le diable qui s'adresse à Christ Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi Ces versets nous font comprendre que la terre et toute sa gouvernance, tout son système de choses est contrôlé par Satan Et les personnes qui se sentent à l'aise sur cette terre ont en quelque sorte fait allégeance au diable et peut-être même sans le savoir L'apôtre Jean, dans sa première lettre aux chrétiens, au chapitre 2, les versets 15 et 16, dit ceci N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde Dieu lui-même, le Père de toutes choses, n'aime plus cette terre Voilà pourquoi il va la détruire pour en faire une nouvelle Il n'aime pas le monde et ce que Satan en a fait Voilà pourquoi il a fixé un jour où il se vengera du monde La deuxième raison donc pour laquelle un enfant de Dieu ne devrait pas aimer et s'attacher à cette terre C'est que pour l'instant, elle est la propriété du diable Je vais donc vous poser une fois de plus les questions que je vous ai posées quelque part dans cette leçon Mes bien-aimés, vous sentez-vous pèlerins et voyageurs sur cette terre? Je veux dire, vous sentez-vous étrangers à tout ce qui se passe sur cette terre ou bien vous sentez-vous chez vous ici sur cette terre? Éprouvez-vous un malaise à vivre sur la terre ou bien vous sentez-vous confortables avec les pratiques du monde? Car si vous vous sentez confortables sur cette terre et que vous vous dites chrétien il est temps de remettre en question vos valeurs Il est temps de vous demander à qui vous faites vraiment allégeance Dites-moi, mes frères et soeurs Quel est l'objectif principal des enfants de Dieu? Je parle de ceux qui s'attellent à vivre comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre Quel est l'objectif principal? Eh bien, selon les versets que nous avons tirés des lettres de l'apôtre Pierre L'objectif principal des pèlerins et voyageurs sur la terre est d'obéir à Dieu de respecter ses commandements et de lui être agréable Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 Il est dressé la liste des personnes qui, depuis la création par leurs œuvres, ont cherché à être agréables à Dieu On peut citer Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab La prostituée, vous savez, Rahab Jidéon, Samson, Barak, Jephthé, Samuel, David et quelques autres prophètes Je vous conseille d'aller lire tout le chapitre 11 pour avoir une idée de quoi il s'agit Mais, pour le besoin de cette leçon, je vous mettrai ici quelques versets de ce chapitre 11 Les versets 8 à 10 disent ceci C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur On voit ici qu'Abraham, même en obéissant à Dieu pour aller vivre sur une terre désignée par l'éternel Il se considère comme un étranger sur cette terre Il espère et attend une cité avec de solides fondements Celle dont Dieu sera l'architecte et le constructeur Les versets 13 à 16 du chapitre 11 de l'Épitre aux Hébreux disent encore ceci C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie Donc même nous les chrétiens, si nous on parle ainsi, si nous on se considère comme étrangers et voyageurs sur la terre Nous sommes en train de montrer que nous cherchons une patrie Et s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité Par ce verset, nous constatons que les héros de la foi en Dieu Ces personnes que nous avons citées un peu plus tôt dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux Ces héros de la foi ont vécu sur cette terre comme des pèlerins et des voyageurs Car ils ne reconnaissaient pas cette terre comme étant leur patrie Si une personne comme Énoch, ayant reçu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu S'il a vécu une personne comme Énoch, s'il a vécu comme étranger et voyageur sur la terre Nous aussi, qui voulons plaire à l'Éternel, nous devons vivre de la même façon que lui Maintenant, comment les pèlerins et voyageurs sur la terre doivent-ils se comporter? Avant d'être livrés aux membres du Saint-Éden, puis à Pilate Jésus-Christ, dans une prière, dit ceci à Dieu, notre Père Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde On peut lire ceci dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 14 à 16 Selon donc Jésus-Christ, quand on est son disciple, on n'est pas de ce monde On est pèlerins et voyageurs sur la terre Souvenez-vous la définition du pèlerin Elle dit ceci On est pèlerins lorsqu'on est un espatrié On est un pèlerin lorsqu'on est un exilé On est un pèlerin lorsqu'on est un étranger sur la terre où on se trouve On ne se sent pas seulement étranger sur la terre où on se trouve Mais les gens qui habitent cette terre-là aussi, ils sentent que nous sommes des étrangers Mes bien-aimés, frères et sœurs Les gens du monde vous trouvent-ils étranges? Les gens du monde trouvent-ils que vous n'êtes pas à votre place sur la terre? Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas si pèlerins et voyageurs sur la terre comme vous vous le dites Jésus ne ressemblait pas aux gens de cette terre Voilà pourquoi ils ont voulu le tuer et ils ont fini par le tuer Qu'est-ce qui rendait Jésus si particulier? Qu'est-ce qui lui valait tant de haine du monde? Dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le verset 7 Le Seigneur, parlant à ses frères qui ne croyaient même pas en lui Il dit ceci Voyez-vous, le monde haïssait le Christ parce qu'il mettait à jour leurs mauvaises œuvres Si donc on est un vrai disciple de Jésus-Christ Alors, comme lui, on doit témoigner au monde que ses œuvres sont mauvaises Et en faisant ainsi, les gens du monde vont s'étonner de constater qu'il existe encore des personnes sur cette terre qui ne sont pas enrôlées dans ces magouilles devenues normales pour le commun des mortels Ils comprendront que ces personnes qui témoignent ainsi ne sont pas de cette terre Témoignez-vous au monde que ses œuvres sont mauvaises, mes frères et sœurs Le monde vous rejette-t-il comme il a rejeté notre Seigneur Jésus-Christ? Si oui, vous êtes des pèlerins et des voyageurs sur la terre Pour conclure cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, je dirais ceci Lorsque Joseph, devenu souverain d'Égypte, fait venir son père Jacob dans la terre des pyramides Le pharaon de cette époque demande ceci au patriage « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? » Et Jacob répondit ceci à Pharaon On peut lire cet échange dans le livre de la Genèse au chapitre 47, les versets 8 et 9 Voyez-vous, Jacob, encore appelé Israël, considérait sa vie sur cette terre comme étant un pèlerinage Il a reçu cet enseignement de ses pères qui eux aussi considéraient leur vie sur cette terre comme étant un pèlerinage D'ailleurs, lorsqu'il veut construire un sépulcre pour y déposer la sépulture de Sarah, sa femme On voit Abraham dire ceci au fils de Heth Il leur dit ceci Ainsi donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne considèrent pas cette terre comme étant leur patrie pour au moins deux raisons La première raison étant que cette terre au tout début de la création a été maudite à cause du péché d'Adam et Ève Et la deuxième raison étant que Satan est le maître actuel de cette terre et donne la domination à qui il veut Les enfants de Dieu doivent donc se considérer comme étant pèlerins et voyageurs sur cette terre Obéissant à Dieu, respectant ses commandements tout en s'attelant à lui être agréable Ils doivent espérer et attendre ce que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 1 avait vu Et cette vision est celle-ci Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus Voilà la vraie patrie de ceux qui aujourd'hui se reconnaissent comme étant pèlerins et voyageurs sur la terre Soyez bénis, mes biennuis, mes frères et soeurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !